Générique Générique Bonjour la Tunisie, je suis Magy Tcherfi et je suis heureux d'être virtuellement avec vous, avec l'Institut français de Tunisie pour vous parler de mon prochain roman, La part du Sarazin, qui est publié chez Actes Sud et qui est surtout la suite de Ma part de Gaulois, qui racontait l'année du bac d'un jeune beurre du début des années 80, avec toute la thématique identitaire des jeunes issus de l'immigration, notamment dans cette période-là. Et je reprends avec la part du Sarazin, donc, on suit l'itinéraire de ce jeune adolescent qui est passionné de musique et ce livre va raconter un petit peu l'aventure de quatre musiciens, plus notre héros. Et c'est l'occasion pour moi de raconter une aventure de copains. J'ai toujours eu envie, un peu comme quand Brassès avait écrit « Les copains d'abord », j'ai toujours eu cette envie de raconter une histoire de copains. Ils ont un rêve commun, à la fois la poésie, à la fois la politique et à la fois la musique. Et donc, ils partent à l'aventure comme ça en se disant « Bon, on va partir à l'aventure musicale et essayer d'obtenir une espèce de gloire, comme ça, de cette gloire dont on rêve quand on a 20 ans. » Il y a à la fois ce parcours d'une amitié et ce rêve de rester ensemble, parce que quand on a 20 ans, on a envie d'être ensemble, on a envie d'être avec les copains et on se rend compte qu'en vérité, dans la vie, il n'y a pas de copains. Il y a des gens avec qui on a une aventure, on porte un projet et finalement, la conclusion, c'est que quelque part, au fond, il vaut mieux se construire soi-même, même si on a des copains, parce que c'est soi-même qui doit accéder à une forme d'émancipation et qu'on n'a pas tellement cet esprit altruiste et qui fait qu'on espère pour tous, en vérité, on espère pour soi. Et à travers cette aventure, il y a aussi l'arrivée, au début des années 80, de la gauche. Et donc, toute la promesse faite aux immigrés, quand la gauche arrive au pouvoir, on se dit, « Bon, ben, vous allez voir, les jeunes immigrés, ce que c'est que la fraternité, parce que la gauche est porteuse de valeurs de fraternité. » Et donc, ça va être la désillusion de cette gauche, la désillusion des jeunes issus de l'immigration, des jeunes de quartier vis-à-vis de cette gauche, parce qu'elle ne va pas tenir sa promesse. Et il y aura la grande marche des beurres de l'année 83, qui va revendiquer l'égalité des droits. Et on va obtenir, finalement, au bout du compte, l'obtention d'une carte de séjour. Une façon de dire, écoutez, à défaut de vous intégrer ou de vous assimiler, on va vous tolérer encore une dizaine d'années. Et on va comprendre qu'avec la gauche, si c'est moins pire que la droite, ça ne va être qu'une histoire de tolérance. Comme si la France, tout à coup, avait peur. Et ça, je le raconte dans le livre. « Bon, vous êtes de culture musulmane, vous venez d'un autre continent, il s'agirait d'être français. » Et la question est là, et qui est posée dans le livre. « Mais c'est quoi être français quand on est français ? » Et donc, troisième ligne directrice pour mon livre, c'est aussi une histoire d'amour, parce qu'il va y avoir une rencontre amoureuse comme ça. Et comment va évoluer une histoire d'amour dans laquelle les deux amoureux, issus aussi de l'immigration, vont vivre des sentiments quand tout est dans leur culture tabou, interdit, dangereux. Voilà, je crois que j'ai résumé ces trois lignes directrices, qui sont à la fois une dimension politique, une dimension fraternelle, musicale et sentimentale. Je vous salue bien, et j'espère que mon livre vous plaira, bien sûr. Merci.